Juste avant d'arriver en exil, j'ai fait un film qui s'appelle Kevr, en français on dit Pierre, au Kurdistan, dans un quartier que j'ai habité là-bas, dans un quartier sourd, il y avait la guerre en fait, et moi j'ai filmé tout, je voudrais faire un documentaire sur ce sujet, et pendant le tournage j'ai été arrêté, torturé, et après ça j'ai décidé de partir. En 2015, on a fait un musical qui s'appelle Chahmeran, c'était la fille prince du Kurdistan qui a marié avec le prince du Babil, c'est une mythologie kurde, c'était très intéressant pour moi de participer à un musical comme acteur, c'est une belle expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'art-thérapie, il y a quelque chose de très intéressant pour moi, avant de venir en France, j'avais fait une formation d'art-thérapie, et depuis longtemps je me suis intéressé à la dramathérapie pour travailler avec les réfugiés syriens en Turquie, c'était un projet du UNICEF. C'était très intéressant pour moi, quand je suis arrivé en France, en fait, ça devienne en sorte de se soigner moi-même quand je suis parti en exil. Imaginez que vous êtes dans une place, il y a des milliers de personnes autour de vous, vous êtes allongé comme ça, il fait beau, il y a du soleil, c'est le printemps, les oiseaux, ils chantent. Toutes les personnes autour de vous, ils ne vous voient pas, sauf trois personnes, c'est des personnes que vous connaissez.